Salut, c'est Wallen sur Clic, tous les soirs à 19h45, en clair, sur Canal+. C'est le choix d'être moi dans ce que je fais, dans ce que j'écris, avec toujours autant d'honnêteté et de sincérité. Je crois beaucoup en ce qui rassemble, ce qui fédère. On doit le succès de cette chanson à cet esprit de fraternité. C'est une chanson qui parle encore aux gens. Ça me tient à cœur d'essayer de motiver les jeunes filles et d'autres personnes aussi à essayer de transcender surtout sa condition sociale pour essayer de construire quelque chose. L'identité, ça ne s'arrête pas juste à une couleur de peau, une religion ou un genre. Le défi pour un artiste, c'est d'amener sa particularité. Il ne faut pas chercher à correspondre à une définition. Et c'est pour ça que je parle de liberté. Je ne sais pas, je ne sais pas. Bienvenue dans Clic. Merci d'être là. Merci pour l'invitation. Je suis très touchée, c'est la classe. On a le retour de Wallen dans Clic. Quelle introduction ! Ça fait tellement longtemps qu'on voulait faire cette émission ensemble, tellement longtemps qu'on voulait avoir des nouvelles de Wallen. Wallen, c'est toute une partie de notre jeunesse. Et c'est ça, c'est ça les tubes de Wallen. Ceux qui disent oui, ceux qui disent non, et ceux qui disent oui, désertez le fond. Ceux qui disent oui, et ceux qui disent non, moi j'ai dit non. Là où tout est plus paisible, ou un désir, ne prise n'est pas mes rêves. C'est ça les donnes. Ces rêves qui sont les tiens et tels les miens. Ceux qui disent non, moi j'ai dit 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 non. Wallen, une des plus belles voix de la chanson française, mais aussi une des plus belles plumes. Aujourd'hui, passer à la fiction, tu as écrit une série qui s'appelle 9.3 BB, c'est une série pour France TV Slash. Série réalisée par Abdelmalik, ton mari, qui est en coulisses, avec Louisa Benaïssa, Matteo Falcon, Boumès, Auréa Benabet. C'est disponible sur France TV via My Canal, 8 épisodes de 26 minutes. C'est quoi le pitch ? Alors le pitch, c'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Leïla, à qui il arrive un drame de vie, la perte d'un être cher, et qui se remet en question en fait face à ce deuil-là et qui va par hasard tomber sur une représentation d'une pièce de Bertolt Brecht dans le théâtre qui est juste en face de sa cité. Et c'est le coup de foudre pour le théâtre et du coup ça va remettre en question plein de choses dans sa vie. Est-ce que ces histoires peuvent arriver en vrai ? Ah ben oui, oui, forcément, forcément. Là il s'avère que Leïla, c'est une jeune artiste qui voit naître sa vocation, mais on fonctionne tous de la même manière en fait. C'est l'inspiration qui nourrit à chaque fois nos choix et nos actions et qui fait qu'on réajuste certaines trajectoires et c'est le cas de Leïla. Mais c'est vrai qu'on est tous pareils en fait. On marche vraiment par inspiration. Ce qui est intéressant avec cette série, et c'était un des points de départ, c'était d'éviter les clichés. Exactement. C'est quoi les clichés que tu voulais éviter ? Alors déjà, il faut quand même expliquer une chose, c'est que cette série-là, c'est un acte de résistance en soi. On vit quand même une période où il y a une normalisation du racisme, une banalisation de la parole raciste. Et 9-3-bébé, c'est avant tout ça en fait, c'est un acte de résistance. Après voilà, il y a plein de thèmes, c'est un peu comme mes chansons en fait. Il y a un thème central, mais il y a une multitude de choses qui est abordée à l'image de la vie. On n'est pas monolithique dans la vie. Quand on doit faire face à quelque chose, on doit faire face à plusieurs choses en même temps en réalité. Donc c'est ça 9-3-bébé. On regarde. On fait partie d'une génération qui s'est construite sur fond de débat identitaire. Oh les pachos, on se balade ! Mais c'est quoi au fond de l'identité ? Je suis à fermer ! L'identité, ça ne s'arrête pas juste à une couleur de peau, une religion ou un genre. J'aurais bien dit théâtre, j'ai vu une pièce de fou. C'est comme si ça avait reconnecté des trucs en moi. Il y a bien des groupes de rap, bien on monte une troupe de théâtre. Si tu devais écrire une pièce maintenant, elle paraît loquoise cette pièce. Des questions que je me pose. Ça ne te gêne pas d'être avec des gens qui ne sont pas de notre monde. Ils sont chelous. Qui dit que vous n'avez pas des points en commun ? T'es pas fait pour ça, c'est tout. Pour l'accepter. Je suis un artiste, tout ce que je veux c'est pouvoir sortir ma zik et en vivre. On est la somme de toutes les personnes qu'on rencontre. Celles qui nous veulent du bien, celles qui nous causent du mal. On offre au monde ce qu'on est, c'est ce que t'as récolté. Sois la meuf dont tu rêvais. 9-3 ! 9-3 ! 9-3 ! Donc ça y est maintenant, Wallen passe à la fiction. Là, c'est 9-3 Bébé, réalisé par Abdelmalik. Et j'ai vu qu'il y avait également un projet, c'est de sortir une adaptation au cinéma de l'histoire d'amour entre Juliette Gréco et Miles Davis. On a reçu Juliette Gréco ici en 2014. Et voici ce qu'elle nous disait. Vous étiez aussi une des premières, enfin même la première personnalité française à s'être affichée avec un noir. Oui. Pas n'importe lequel puisque c'était Miles Davis. Oui. Est-ce que vous avez, vous êtes pris dans la gueule des histoires de racisme à l'époque ? J'en ai pris plein à la tranche. Miles a parlé avec Sartre et Sartre lui a dit « Dites-moi Miles Davis, pourquoi vous n'épousez pas Gréco ? » Et Miles a répondu « Parce que je ne veux pas la rendre malheureuse. Parce que je l'aime. » Ce qui était terrible. Il savait que vous alliez souffrir de racisme aussi ? Oui. Il savait qu'on me traiterait comme la dernière des dernières. Il paraît que vous avez craché à la main d'un serveur dans un restaurant. Oui. Je suis arrivé dans un restaurant très chic, très élégant où j'avais mes habitudes, les gens me connaissaient bien. Et le maître d'hôtel me voit et me dit « Oh, bonjour, mademoiselle Gréco, nina, nina, nina. » Et puis tout d'un coup, il voit un aigre derrière moi. Il fait « Ah, je suis désolé, nous sommes complets. » Je lui dis « Vous êtes complets ? Donnez-moi votre main. » L'autre bonne poire me donne sa main, je crache dedans, je lui referme la main et je suis parti. Qu'est-ce qui te touche dans cette histoire ? Juliette, c'est une grande dame. J'ai eu la chance de la rencontrer, de la connaître, de parler, d'échanger avec elle. Tu vois, quand je la regarde, je me rends compte à quel point, nous, artistes, on est des ambassadeurs d'humanité. Des ambassadeurs d'humanité, de liberté. Et voilà, défendre la fraternité, c'est quelque chose d'absolument central dans notre art. C'est vraiment le cœur de notre métier. Donc vraiment, ça m'émeut beaucoup. Et dans ta vie personnelle, comment ça s'est passé, la présentation d'Abdelmalik à tes parents ? Écoute, ça n'a pas été facile, c'est clair. Donc c'est aussi pour ça que ce combat-là contre le racisme, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et écoute, ça n'a pas été évident. Et puis les choses passant, les choses s'arrangent. Comment ça s'est manifesté, les difficultés ? C'était quoi les barrières ? Parce qu'on n'en parle pas assez de ces problèmes-là, en fait. Qu'est-ce que c'était que la barrière ? Écoute, le racisme est malheureusement banalisé. Quelle que soit la culture, en fait, il y a un espèce... Aujourd'hui, on le sent vraiment, c'est un espèce de réveil des suprémacismes. C'est-à-dire qu'un suprémacisme fait naître en face un autre suprémacisme. Et ça, c'est assez terrible, en fait, d'assister à ça. Mais il touche toutes les communautés. Exactement. Il touche toutes les communautés. Et c'est pour ça qu'en France, on a quand même cette chance-là d'expérimenter la vraie vie en communauté. C'est-à-dire qu'on est vraiment tous différents. Et on est obligés de trouver ce socle commun. Et pour moi, ce socle commun-là, ce sont les principes humains de base. Et on a cette chance-là, en France. Et vous êtes l'exemple, le couple Abdelmalik-Wallen, déjà, qui a eu ce racisme. Oui. Entre les communautés, entre familles d'origine marocaine, la famille d'Abdelmalik. Ça a été plus dur de quel côté ? Écoute, ça a été difficile plus du mien, c'est vrai. Mais, encore une fois, c'est une méconnaissance de l'autre. Ce qui est assez terrible, c'est de se rendre compte qu'on grandit en France et qu'encore, à l'heure d'aujourd'hui, on ait des communautés qui se côtoyons, mais qui ne vivons pas vraiment ensemble. Et puis, tu sais, on vit au milieu de ces mantras. Encore une fois, je te parle de cet esprit de suprémacisme qui est en train de se réveiller et qui normalise, en fait, ces espèces de cristallisations communautaires. Et on fait planer un espèce de malentendu, de trouble, en faisant croire que combattre le communautarisme, c'est combattre les communautés. Au contraire. Et je trouve que, vraiment, quand on est artiste, on fait cette expérience-là. C'est-à-dire que nos œuvres défendent ça concrètement. Voilà, Leïla, quand tu la vois, elle a grandi comme moi, j'ai pu grandir, ou comme toi, je sais que... Mais vous, vos œuvres, ça a été la réponse. Les albums en commun, la carrière d'Abdelmalik, la tienne, même vos enfants. Oui. C'est une réponse à ça. Bien sûr. Est-ce qu'eux, ils l'ont vécu, ça ? C'est une génération qui s'est affranchie. Écoute, affranchie, non. Et justement, c'est pour ça aussi que j'ai voulu faire 9-3 bébés, parce qu'avec tous les débats, quand même, on est confrontés à des débats. Enfin, on a l'impression de revenir, mais vraiment, Mouloudin, au temps des croisades. Parce que, vraiment, il y a ça, c'est suprémacisme contre suprémacisme. Et tout ce débat, tu sais, à un moment, on parlait beaucoup... Il y avait des hommes politiques qui se faisaient le rappel de cette réalité-là, c'est-à-dire qu'on vit dans un pays à culture judéo-chrétienne. Alors, pourquoi ce discours-là ? Moi, en tant que musulmane, j'ai été blessée deux fois, en fait. Parce que... Pourquoi dire une telle chose, si ce n'est pour isoler la communauté musulmane du reste de la communauté nationale ? Donc ça, c'est la première blessure. La deuxième, c'est de me dire qu'en fait, on ne nous connaît tellement pas qu'on ne sait pas qu'on a ce socle commun, en fait. On a ce socle commun judéo-chrétien. On croit en tous les prophètes, on croit en Jésus. Donc, tu vois, quand on arrive à ça, on se dit que non, que je me fais du souci pour mes enfants. Moi, mon fils aîné s'appelle Mohamed. Il y a eu un moment des débats sur les prénoms, qu'il ne fallait plus donner des prénoms et qu'il valait mieux, voilà. Enfin, non, quoi, ce n'est pas derrière tout ça. C'est encore là, c'est vraiment... Est-ce qu'eux ont peur ? Non, parce que comme tout parent, tu sais, on s'évertue à les faire grandir, à les protéger, à leur inculquer nos principes. Donc, pour nous, ce qui est le plus important, c'est ça, la base, en fait. C'est les principes. De quels principes tu parles ? Ben, je parle tout simplement, si on reste très basique, la devise française, liberté, égalité, fraternité. Pour moi, déjà, ça, c'est la base. Et combien de fois, dans des discours actuels, on déroge à cette devise-là ? Enfin, c'est quand même fou. Il n'y a pas de fraternité, oui, mais... Dans certains cas. Il n'y a pas de citoyens français plus-plus, des citoyens français plus-moins, des... Enfin, je ne comprends pas, quoi, où on va. Reportons-nous à ces principes-là de base. Et quand tu entends des expressions comme français de souche ou français de papier ? Je ne comprends pas, en fait. Je ne comprends pas ce que ça veut dire, en fait. Quand les gens font des déclarations, il faut quand même qu'ils donnent un sous-texte. Parce que lancer des punchlines, comme ça, je ne vois pas, à moins de se mettre au rap, tu vois. Mais je ne vois pas, sinon, le but... Et ils n'ont pas le talent d'Oualen. On regarde un autre extrait de 9-3, bébé. J'en ai marre des cours. J'ai envie d'arrêter. Mais c'est normal d'avoir une baisse de morale. Surtout avec tout ce qui s'est passé. Repose-toi pendant deux semaines et tu verras t'auras l'hésité plus claire. Non, mais tu ne comprends pas, maman. J'ai envie de faire autre chose. J'ai envie de... de prendre le temps, de trouver une voie qui me ressemble. Moi, j'ai peur pour ton avenir, ma fille. Mais justement, quand je regarde autour, je ne vois que de la peur. ça devient une obsession. Réussir. Bien gagner sa vie. Devenir quelqu'un. Je suis déjà quelqu'un. Ta voix, tu l'as trouvée à 8 ans. T'es allée au conservatoire. Oui. Bobigny. Oui. Ensuite, t'as eu le succès. T'as été quelqu'un et t'es retournée dans l'ombre. Pourquoi t'as voulu te retirer à un moment ? Alors, j'ai eu cette chance d'avoir un succès très tôt et d'être devenue maman quasiment... Enfin, au même moment. Donc, j'ai eu tout de suite... J'ai pu... jauger quelle était la priorité pour moi. Et j'ai eu envie de m'occuper de mon fils à un moment, justement, parce que ce début de carrière-là, c'était difficile de concilier les deux. Il y avait les tournées, la promo. Et j'en ai quand même beaucoup souffert. Donc, il y a eu ça. Et puis, ensuite, la volonté que la famille s'agrandisse aussi. J'aimerais qu'on aille faire un petit tour dans l'enfance de Wallen. Elle a choisi sa Madeleine de Clique. Et ça me fait tellement kiffer. C'est la Madeleine. « Ulysse, Ulysse » « Au milieu de la galaxie » « Comme le feu, il traverse le temps » « Ulysse, Ulysse » « Tu t'envoles au creux de la nuit » « Tu es roi au milieu des géants » « Ulysse » « Il est par la belle vérité » « Ulysse » « Ulysse 31 » « Ben voilà, tout est dit. » « Ben oui. » « T'étais qui quand tu regardais Ulysse 31 ? » « Écoute, je ne pense pas l'avoir vu au tout début parce que je crois que c'est sorti en 80-81. J'étais vraiment bébé. Donc, je pense que je l'ai vu plus fin des années 80, début 90. Et ouais, c'est... Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? C'est super, c'est Ulysse, quoi. Moi, j'adore cette version du générique. Est-ce qu'on l'a ? » « Ah ouais ! » « Voilà ! » Mais d'accord, c'est ce son. Voilà, c'est ça. Et ce couplet magnifique. « Salut, c'est moi, nono, je suis le robot Père au cadeau d'Ulysse pour Télémaxxentis Je vis dans le grand vaisseau Comme un poisson dans l'or avec Témis Télémaxxentis C'était incroyable. Incroyable. D'ailleurs, mon père m'avait offert un petit nono rouge que j'avais, ouais, quand j'étais petite. Alors, j'aimerais qu'on parle de plein, plein, plein de choses. Ouais. Il y a la musique, il y a tous les morceaux qui ont marqué. Et il y a le fait que tu sois une icône pour tellement, tellement de personnes. Comment ça se fait ? Est-ce que tu l'analyses ? Est-ce qu'il y a des témoignages qui t'ont bouleversé ? Parce que... Il y a eu des stars du R&B, mais toi, t'as fait une oeuvre qui est restée. Alors, en fait... Alors, déjà, ça me touche beaucoup, l'ambiance, ici, dans l'émission. Voilà, j'ai eu un accueil super, super, super. Ah, ben, tout le monde est venu, hein ? Ouais, franchement, c'est tellement intéressant. Il y a même Salia Brack, il y a de France Info, qui a lâché les politiques, qui est venue exprès pour toi. C'est tellement touchant, vraiment. Et quoi te dire ? Ben, écoute, je pense que j'ai été... une espèce... un espèce de repère, de transition générationnelle, parce que c'est vrai que je fais pas partie de l'ancienne génération, ni de la nouvelle, et il y a eu un espèce de switch comme ça, et je suis arrivée à ce moment-là, il y a une espèce d'alignement des planètes, et c'est vrai qu'il y a ce premier album qui est quand même un phénomène, même dans sa forme. Tu sais, moi, j'ai eu envie d'écrire, parce que je suis tombée amoureuse du rap conscient, par la figure de Malik. C'est un rappeur que j'ai entendu quand j'étais en studio, avant mon premier album. Qui était dans le groupe NAP. Exactement. D'ailleurs, j'ai écouté un titre qui figure dans l'album La fin du monde, qui s'appelle Pas même un sourire, et qui m'a bouleversée, en fait. Les premiers vers, ça faisait je peux plus rire sur plein de choses, parce qu'il y a trop de choses, avec lesquelles je pourrais jamais être en osmose. Et d'ailleurs, ce sont les premiers vers de celle qui a dit non. Et je remercie Malik dans ce texte-là, parce que c'est vraiment cette rencontre-là, encore une fois, avec ce qu'on appelait dans le temps le rap conscient, et qui manque cruellement, je trouve. Et qui m'ont... C'est vraiment ça qui m'a donné envie d'écrire. Et c'est cette réalité-là de recherche de sens qui ont vraiment irrigué le premier album. Donc ça, c'était du jamais vu une chanteuse qui, en quelque sorte, écrit à une approche d'écriture plus rapologique. C'est quelque chose qui a marqué en soi. Donc je pense que déjà... Et avec les textes, et puis il y avait aussi un problème de représentation. Oui. Oui, c'est sûr. C'est sûr, ce problème de représentation-là était encore plus prononcé à cette époque-là, au début des années 2000. On écoute des chansons et on en parle. J'aimerais qu'on écoute Dona. C'est quoi, l'histoire de Dona ? C'était qui ? Alors, Dona, c'est... Un profil de jeune fille de quartier, en fait. Je pense qu'on a tous connu, quand on a vécu en cité ou en quartier, une jeune fille qui se retrouve avec une réputation collée. Voilà. Collée. Telle fille a fait tel truc avec telle personne. Donc, voilà, j'avais envie de raconter... de raconter cette Dona complètement effacée et broyée par ce système-là, le système de médisance, tout simplement. Voilà. Et ces Dona qui ont eu des enfants à l'époque, ces enfants ont grandi. Aujourd'hui, comment tu les vois, les enfants de ces Dona ? Ben, écoute, comment je vois ces enfants ? Déjà, au niveau de la jeunesse, je trouve que la jeunesse n'est pas épargnée aujourd'hui. Encore une fois, dans les débats les plus récents sur l'éducation que les parents doivent donner ou non, je trouve que c'est facile, en fait, de pointer la seule responsabilité des parents. Parce que, tu sais, comme moi, d'ailleurs, tu vois, la séquence de la Madeleine de Proust prouve qu'en fait... Pardon ? De clic, non, mais c'est pas... Pardon ? Excuse-moi ! C'est une blague. Tout va bien, Ouellet. On sait que tout est sérieux avec Ouellet. Mais voilà, pour revenir à cette séquence-là, cette séquence prouve que la pop culture, tout ce qui nous entoure, nous nourrit et nous éduque. En fait, il y a... Donc les artistes ont une responsabilité, autant que les médias. Oui, les artistes ont une responsabilité, la société a une responsabilité, tous les mantras auxquels on est soumis, voilà, la jeunesse est soumise quand même à des mantras. On parle beaucoup du pouvoir d'achat, c'est hyper important, mais je pense que les jeunes devraient pouvoir entendre aussi dans certains discours le pouvoir d'être. Le pouvoir d'être se joue à l'école. À l'école, on y passe plus de temps qu'avec nos parents. Nos enfants passent plus de temps à l'école qu'au sein de leur propre foyer, quand même. on appelle le ministère de l'éducation et non le ministère de l'enseignement seulement. Donc c'est qu'il y a une mission éducative qui incombe à la société entière, pas qu'aux parents. Autre morceau très important, c'est celui-là, c'est l'Olivier. C'est quoi l'histoire de ce morceau ? Comment il y est ? L'histoire de ce morceau, c'est une amie à moi, juive tunisienne, qui un jour m'a invitée chez elle et a évoqué des souvenirs de famille en me montrant un livre de recettes qu'elle a écrites où elle mélange des recettes avec des souvenirs de famille et à un moment donné, elle me parle d'un olivier que son père n'a pas pu replanter. Elle fait allusion à cet olivier-là et elle s'est mise à pleurer. Ça m'a vraiment émue et j'ai voulu mettre en parallèle son souvenir à elle et le mien. Encore une fois, nous, artistes, on est vraiment ambassadeurs d'humanité. On peut, nous, qui sommes dans le hip-hop, qui avons été touchés par ce mouvement culturel, on sait qu'on peut, voilà, on s'est identifiés à des rappeurs ou des chanteurs du fin fond d'Arlem ou de Brooklyn. Donc, voilà, on a cette capacité-là de fédérer et donc, voilà, ce titre-là, c'est ça, ça parle tout simplement d'humanité. Et tu as la réponse à la question qui replantera l'olivier ? Mais je pense que nous tous, nous tous, on a une responsabilité, ne serait-ce qu'en refusant d'être un canal de haine. Il faut absolument qu'on résiste à cette haine qui nous entoure. Il faut qu'on soit des canaux de paix, coûte que coûte. Ce n'est pas de la démagogie, c'est réel, en fait. On a cette mission-là. Et en France, peut-être plus qu'ailleurs puisqu'on a la chance de vivre ensemble. On a la chance, voilà, de pouvoir connaître des juifs, des cathos, des athées. On est tous ensemble et on se doit de défendre la paix et de résister à tous ces mantras, encore une fois, de haine. Le mantra. Oui, c'est hyper important mais tu sais, c'est Michael Jackson qui disait que les chansons sont des mantras, en fait. Si tu écoutes dans une chanson kill, 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 voilà, il faut se rendre compte des dégâts que ça peut causer. On préfère les chansons qui font clic, 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 clic. Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?